... Suite à un incendie du 10 septembre 2016, l'ensemble du bâtiment de 4000 m2 qui était présent sur le site a été détruit, l'origine du sinistre étant un court-circuit lié au photovoltaïque. Lors du projet de reconstruction du bâtiment ici présent, on a eu deux problématiques principales à régler, problématique législation et puis problématique évidemment diminuer le risque incendie. En ce qui concerne l'ancien bâtiment, l'ensemble des panneaux étaient constitués de panneaux en mousse et lorsque nous avons étudié le dossier avec les assurances, avec l'ADREAL et les services du SDIS d'Angers, l'objectif était d'avoir une meilleure résistance thermique, d'une part avec les panneaux ISOCAB et quad-core, et aussi une meilleure résistance au feu et surtout éviter la propagation d'un incendie. C'est les trois éléments principaux qui avaient retenu notre attention et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de travailler avec les panneaux quad-core ISOCAB. Donc actuellement le chantier est en cours, le bâtiment représente 5400 m² couverts, les 10 000 m² de panneaux nécessaires à la construction de ce bâtiment se répartissent en trois grandes parties, il y a 2000 m² de frigo au sol, 1300 m² pour une station légumes frais et 500 m² pour une station de préparation de légumes à côté des quais. Donc actuellement l'ensemble de la construction n'est pas terminé, les relations et le montage se passent très bien et la qualité des panneaux semble tout à fait correspondre et corresponde tout à fait aux besoins et à nos attentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501